Bonjour, 10 ans, l'établissement français du sang fête ses 10 ans cette année. A cette occasion, et à l'occasion de la journée mondiale du don du sang du 14 juin, Châteaubriand était l'une des 24 villes françaises à accueillir le festival Globule. Une journée de dons du sang un peu particulière, journée pédagogique et ludique. Alors, le festival Globule, c'est un festival organisé à deux occasions. La première, c'est la journée mondiale du don du sang. Tous les 14 juin, dans le monde entier, on organise finalement des événements particuliers autour du don du sang pour rappeler qu'il y a des malades qui ont besoin du don du sang. Alors, il y a plusieurs classes qui sont venues et donc ils sont allés vers une exposition qui est, vous avez peut-être dû filmer, donc à l'extérieur. On leur a montré finalement tout le parcours du don du sang, à qui ça sert, comment on fait, que devient le sang. Et puis ensuite, ils passent et ils vont derrière les barrières pour qu'ils puissent assister au processus de prélèvement. Ils voient les secrétaires qui accueillent les donneurs, le médecin qui vont interroger le prélèvement et puis la collation avant de partir. Et c'est depuis très longtemps, puisque la loi qui a institué le bénévolat, elle date de 1952. Vous voyez, donc ça fait longtemps. Et donc la France tient beaucoup à ce que le don du sang ne soit pas rémunéré, il soit bénévole. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est un facteur de sécurité pour les receveurs, parce que celui qui est bénévole va répondre au médecin qui va lui poser des questions avant le don, on va dire plus librement, mieux que si jamais il est rémunéré et qu'il a tant de l'argent en conséquence. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a des facteurs éthiques. Il est clair que la France est un pays dans lequel il est heureusement interdit de céder des parties de son corps contre rémunération. Et on comprend, on ne peut pas céder des morceaux de son corps ou du sang contre rémunération. Ça va absolument contre les règles éthiques fondamentales qui sont défendues en France et dans beaucoup d'autres pays. Il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Il y a une fatigue parce qu'on prélève à peu près 450 à 470 grammes, ce qui fait à peu près le dixième du volume total de sang. Donc forcément, il y a une légère fatigue. C'est pour ça qu'on propose après le prélèvement une collation pour que la personne se repose au moins pendant 10 à 15 minutes et qu'elle reprend aussi quelques forces en mangeant. Et quand on fait le don, d'ailleurs, il ne faut jamais venir à jeun. Ce n'est pas une prise de sang, comme on a l'habitude de faire dans les milieux hospitaliers. Il ne faut surtout pas venir à jeun. Il faut avoir bu, il faut avoir mangé. C'est impératif parce qu'après, on risque d'avoir une petite syncope. Alors, quelque chose de très important, ne pas oublier qu'il y a beaucoup de malades qui ont besoin de sang. Et ce nombre de malades qui ont besoin de sang est en train d'augmenter. Parce que les patients qui sont transfusés sont essentiellement des patients qui ont plus de 60, 65, 70 ans. Et on va dire que plus on vieillit, plus on a de risques, finalement, ou de besoins d'être... Plus on a de situations dans lesquelles on pourra être en besoin de transfusion. Et donc, ça augmente avec l'âge jusqu'à 90, 100 ans. Ça veut dire que plus la population française vieillit, plus les besoins à produits sanguins augmenteront, plus on aura besoin de donneurs. Sachez que la demande en sang a progressé de 5% depuis le début de l'année, alors que la fréquentation des donneurs semble avoir diminué. Pour donner votre sang, il faut être âgé entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kilos et disposer de 30 minutes de temps libre.